Bonjour à tous, bienvenue à Lach Arena en compagnie d'Olivier Nocas, joueur au HB Sénante et Adrien Couty qui naît au club. Aujourd'hui nous allons présenter quelques exercices pour développer vos cuisses. Donc premier exercice pour renforcer vos cuisses et notamment donc les quadriceps, la chaise donc certainement ça vous dit quelque chose donc là Olivier va le faire contre un poteau, on peut le faire contre un mur chez soi sans problème donc l'importance d'avoir l'angle du genou à 90 degrés voilà comme ceci et on tient la position sur une durée de 10, 15, 20, 30 secondes suivant vos capacités. Autre petite consigne, ce qu'on va devoir faire attention, c'est faire attention ici que votre dos est bien collé contre le poteau ou votre mur et ne pas avoir les lombaires trop creusées. Donc suite au travail de chaise qui est un mouvement statique, nous allons présenter cette fois un mouvement, un exercice dynamique, le squat qui permet là aussi de renforcer ses membres inférieurs de façon globale. Donc en premier temps on va s'équiper d'une chaise et Olivier va vous montrer ça. Un travail de squat en allant toucher les fesses hop sur l'aile. Quelques consignes peut-être Adrien ? Là pour ces exercices-là il faudra faire bien l'intention d'avoir les genoux qui restent parallèles, de ne pas avoir les genoux qui vont avoir tendance à rentrer vers l'intérieur. On garde toujours une posture du dos un petit peu droite et puis si on peut on évite d'avoir les genoux qui dépassent l'avant de notre pierre. Ok et si vous êtes à l'aise, hop on peut ensuite enlever la chaise et faire les squats tout simplement. Comme ceci, voilà. C'est la même fortune que pour le premier exercice. Très bien merci Oli. Et une dernière variante pour rendre l'exercice un tout petit peu plus compliqué, on peut s'équiper de poids. Donc là par exemple deux bouteilles d'eau, ça peut être un pack d'eau, un sac, peu importe. Et les consignes sont identiques. Donc dernier exercice avec deux variantes différentes. Cette fois-ci plutôt pour renforcer les ischios jambiers, donc les muscles qui sont tués sur la face postérieure de vos cuisses. Donc cette fois-ci Oli s'invite à t'allonger sur le dos. Voilà, et là il va chercher à monter le bassin le plus haut possible. Donc pour cet exercice on fera attention d'avoir les talons bien ancrés dans le sol, les pointes de pieds relevées et on va venir décoller le bassin. On décolle le bassin jusqu'à ce que votre corps, votre bassin soit aligné avec votre corps. On redescend tout doucement et on monte. Si jamais vous ressentez des douleurs au niveau des lombaires, c'est que vous venez trop creuser votre dos. Donc pour ça il faudra soit contracter les abdos, soit monter un petit peu moins haut. Et si on veut rendre l'exercice un petit peu plus difficile, on peut s'équiper d'une chaise, d'un banc, peu importe, et on met les talons dessus. Et là, même consigne, on cherche à monter le bassin le plus haut possible. Même consigne plus que précédemment, et toujours faire attention d'avoir les genoux bien parallèles. Parfait, merci Oli. Merci pour votre écoute. Sur l'exercice qu'on vient de voir, sur la chaise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez travailler sur 10, 15, 20, 30 secondes, voire plus si vous êtes à l'aise. Pour l'exercice suivant, plus dynamique comme le squat ou les pontiers pelviens, vous pouvez faire entre 8 et 12 répétitions, 4 séries par exercice. Je pense que c'est un bon début pour commencer. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles vidéos.